Salut les investisseurs intelligents, c'est Brian. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un thème qui est la TVA lors de vos travaux de rénovation ou vos travaux en général que vous puissiez comprendre enfin à quel taux de TVA vous allez être assujetti. En France, il existe aujourd'hui trois taux de TVA différents pour vos travaux. Il existe un taux à 5,5, il existe un taux à 10% et un taux à 20% qui sont applicables en fonction des travaux que vous allez faire et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors avant ça, comme d'habitude, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour ne rien louper des vidéos sur l'immobilier, sur les travaux et surtout ce qui porte sur l'achat de biens immobiliers en général. Également, allez télécharger le calculateur immobilier dans les liens de la description. Vous allez retrouver un lien qui vous emmène sur mon site internet. Vous remplissez votre nom, votre adresse e-mail et vous recevez le calculateur 100% gratuitement dans votre boîte mail. Il va vous permettre en une minute top chrono d'aller chercher et connaître la rentabilité, les cash flows, l'imposition à laquelle vous allez être soumis et savoir si votre bien va être rentable ou non. Voilà, donc sujet du jour, la TVA. La TVA, il y a trois taux différents sur lesquels vous pouvez être assujetti. Comme je vous ai dit, 5, 5, 10 et 20%. Alors, comment savoir à quel taux vous allez être assujetti ? C'est assez facile en fait, il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Si on commence par le taux le plus faible qui est de 5,5%, il est applicable à tous les travaux de rénovation, que ce soit votre résidence principale ou secondaire ou un achat locatif pour tout type de biens qui ont été construits depuis plus de deux ans et qui font office de travaux de rénovation énergétique. Donc énergétique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous diminuez les déperditions de votre logement vers l'extérieur ou vous améliorez simplement l'habitacle en général en termes énergétiques. Donc énergétique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire par exemple, demain vous faites des travaux, vous changez les menuiseries qui étaient toutes pourries sur votre logement. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous améliorez la thermique de votre bâtiment et donc vous allez être assujetti à une TVA à 5,5%. Évidemment, à condition toujours que votre bien soit construit depuis plus de deux ans. Ça, c'est si vous faites des travaux à 5,5% et d'amélioration énergétique. Ça peut être aussi valable pour du placo, si vous faites du placo mais avec de l'isolation ou ce qu'on appelle du doublage. Enfin voilà, toutes les choses qui vont vous permettre de réduire vos dépenses énergétiques, tout ça, ça va être 5,5% sur votre facture. Ensuite, vous allez avoir le deuxième taux de TVA qui est à 10%. Celui-là, le taux à 10%, il va être toujours pour les travaux dans un bien qui a plus de deux ans et qui a été construit depuis plus de deux ans, que ce soit résidence principale, secondaire ou investissement locatif. Tous les travaux de rénovation sur un bien qui a plus de deux ans vont être assujettis à une taxe de TVA à 10%. Donc, si vous posez un nouveau sol souple, si vous faites de la peinture, peu importe, tant que c'est des dépenses soit d'entretien, soit de travaux d'un bien qui a plus de deux ans, bien là, vous allez être assujetti à une taxe à 10%. Si vous êtes assujetti à une taxe à 20%, c'est le cas, je suppose que vous l'avez compris, c'est quand votre bien est soit un agrandissement. Par exemple, si vous agrandissez, je ne sais pas, vous avez un bien locatif qui fait 30 mètres carrés et il y a le voisin qui vend son appartement et vous décidez d'en faire un bien de 90 mètres carrés. Eh bien là, c'est un agrandissement puisque, je ne sais pas, il vous a vendu un plateau qui vous a permis d'agrandir votre logement. Vous agrandissez le logement, vous créez de la surface nouvelle ou si on prend un exemple plus simple, un grenier qui n'était pas aménagé et qui passe en grenier aménageable. Là, vous gagnez de la surface sur un bien qui est existant, qui n'était pas existant avant, ce n'était pas un appartement, donc vous ne faites pas de la rénovation, vous faites un agrandissement, donc là, vous êtes assujetti à de la TVA à 20%. Également, si vous construisez une maison neuve, je ne sais pas, vous achetez un terrain, vous construisez votre maison, là, votre TVA va être 20% parce que vous construisez du neuf et vous ne faites pas des travaux de rénovation. Peu importe si ça touche à l'énergie, peu importe si c'est les mêmes prestations que dans de la rénovation, vous êtes assujetti à une TVA à 20%. Donc voilà, j'espère que c'est clair dans votre tête les différences entre 5, 5, 10 et 20. Si on fait un petit récapitif, il fait 5, 5, énergétique, tout ce qui touche à l'énergie pour un bien qui a plus de 2 ans en construction. 10, c'est vous ne touchez pas l'énergie, mais par contre, ça a plus de 2 ans. Et 20, c'est du neuf ou un agrandissement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si ça vous a été utile, n'hésitez pas à liker. Ça va me permettre de diffuser la vidéo et à plein de gens qui, comme vous, cherchez à comprendre les différences entre les TVA, de les aider eux aussi à connaître cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou si vous êtes un peu perdu, ou si vous avez un cas spécial auquel vous souhaitez que je réponde. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus !